Le 9 mars, nous étions des centaines de milliers dans les rues de toute la France, jeunes et travailleurs, tous unis, et tous unis pour exiger le retrait de la loi El Khomri. Mais force est de constater que depuis trois mois, cette volonté puissante de millions de travailleurs et des jeunes est confrontée à des obstacles. En France, un gouvernement qui ose se dire de gauche, nous gazent et nous matraquent pour l'unique raison que nous exerçons notre droit de faire grève et de manifester. Il y a quelques jours, des lycéens, membres de Jeunesse Révolution, nous posaient la question « Dans quel cortège allons-nous manifester ? » Manifesté dans le cortège des organisations de jeunes, des organisations dont les dirigeants ont, dès le 11 avril, expliqué que le gouvernement était en train de reculer, qu'ils avaient obtenu on ne sait quoi, alors que le mandat de centaines de milliers de jeunes, c'est le retrait, un point c'est tout. Manifesté dans le cortège dit autonome, un cortège dont ceux qui l'animent prétendent que la jeunesse pourrait combattre ce gouvernement sans l'unité avec les travailleurs et leurs organisations syndicales. Je le répète, le 9 mars, ces questions ne se posaient pas parce que nous étions des centaines de millions dans la rue, unis, jeunes, travailleurs, organisations syndicales, avec un seul mot d'ordre, maintenant, tout de suite, retrait de la loi El Khomri. L'Europe, M. Juncker, ce n'est pas votre prison des peuples qui nous impose la loi El Khomri en France et nous matraque quand on manifeste. L'Europe, M. Juncker, ce n'est pas votre Union européenne policière qui expulse les réfugiés qui fuient vos guerres en Syrie et en Afghanistan. L'Europe, ce n'est pas l'Union européenne. L'Europe, M. Juncker, ce n'est pas l'Union européenne.